Je vais vous dire la vérité, Nicolas Bedos choque sur les femmes avec qui il a couché. La justice a tranché. Ce mardi 22 octobre 2024, le célèbre acteur et cinéaste Nicolas Bedos a été condamné à un an de prison. Dont six mois avec sursis, pour agression sexuelle, par le tribunal correctionnel de Paris. A rappeler que le réalisateur a été jugé pour des faits de harcèlement sexuel sur trois femmes, qui se seraient déroulées entre 2018 et 2023. Alors qu'il fera appel, Nicolas Bedos a pu compter sur le soutien sans faille de sa compagne. Pauline Desmond, la maman de sa petite Joséphine. Avant elle, le fils de Guy Bedos a parfois connu des désillusions amoureuses. Pour Marie-Claire, l'intéressée a accepté d'évoquer sa vie sentimentale en toute transparence. Je suis un faux queutard. Les plans cul, jamais point ça me donne envie de mourir. Il m'est arrivé d'être baisé par Une femme qui n'avait aucun investissement sentimental, j'arrête nette et devient méchant, a affirmé Nicolas Bedos. Qui souhaite avant tout avoir une belle connexion avec l'élu de son cœur. Ce n'est pas un choix moral, mais plutôt narcissique. Je vais vous dire la vérité. J'ai besoin qu'on m'aime. Si je tiens dans mes bras quelqu'un qui s'aime fou, ça me détruit. Constamment papillonner ? Très peu pour lui. D'autres défauts peuvent également le rebuter au plus haut chez l'être aimé. Le cynisme. Les femmes qui ont eu trop d'amants. Je suis un séducteur qui a très peur des séductrices, a avoué la star. J'ai beaucoup fui les nanas qui avaient la réputation d'être très gourmande ou faciles. Si est-il une erreur ? Elles ont peut-être leur raison, mais une erreur que je commettrai, je pense, toute ma vie. Toutefois, Nicolas Bedos a reconnu avoir eu beaucoup d'histoires. Ce n'était pas pour cumuler les conquêtes. Chaque femme a toujours été la femme de ma vie, même trois jours, a-t-il glissé avant d'en dire davantage quant à ses anciennes romances. On peut même tomber très amoureux de quelque chose qui ne nous a pas plu. Par exemple, la femme avec qui je vivais était extrêmement silencieuse, ce que d'habitude, je ne supporte pas. Visiblement, l'ex-compagnon de Doria Telly a été agréablement surpris à bien des niveaux. J'ai rencontré des silencieuses, des timides, je m'emmerde. Eh bien, avec elles, pas une seconde. Parce qu'elles n'avaient pas le même silence que les autres. Il ne signifiait pas je n'ai rien à dire, c'était une nature. Je savais qu'il se passait énormément de choses dans sa tête, et qu'elle écoutait. C'était une pudeur. Tout à coup, elle disait une phrase et me clouait. Des confidences sans filtre.